Le 1er mai, c'est demain. La journée internationale du travail sera comme chaque année célébrée à travers le monde. Au Gabon, plusieurs activités sont prévues. Dans ce jour-là, je vous propose d'écouter Simon Toutouméma, le ministre du Travail, qui s'est exprimé pour la circonstance extrême. Mesdames et messieurs, très chers partenaires sociaux, nous voici ce 1er mai célébrant le travail, du travail laborieux, le travail, ce bien précieux, ciment de la cohésion sociale, valeur vitale de toute société humaine en quête de progrès et de bien-être. Le 1er mai a une double signification. Il est commémoratif, mais aussi porteur d'espérance. Commémoratif, le 1er mai l'est au plan national et international. Il nous invite à ne pas oublier les luttes ouvrières menées par ceux qui nous ont précédés, parfois au prix de leur vie, pour améliorer les conditions de travail, acquérir de nouveaux droits et conquérir la dignité au travail. Le 1er mai nous permet aussi d'espérer, d'évaluer les acquis et d'ouvrir des perspectives. Cette année, pour le 126e anniversaire, le thème choisi consensuellement « État, employeur et travailleur » invite à une réflexion profonde sur le dialogue social et l'égalité des chances pour un travail décent. Ce thème revêt une signification particulière au moment où le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, vient de lancer un programme majeur pour l'égalité des chances, fondement de notre nation, et qui met un accent particulier sur l'égation et la formation professionnelle, dans le but d'amener nos compatriotes à développer pleinement leur intelligence et leur talent.